Bonjour à tous, c'est Marie, la guide, et on va parler de 4 bateaux en ciment qui ont été construits sur les chantiers navals de Bourg-sur-Gironde. Mais des bateaux en ciment, ça coule ça ! Alors, des bateaux en ciment, tu ne me crois peut-être pas ! Et pourtant, si, ça flotte ! Il ne faudrait pas oublier que les barges en ciment ont joué un rôle crucial dans les opérations du débarquement, même si ça se passe bien après l'histoire que je te raconte aujourd'hui. Une fois inventé, le béton armé, breveté en 1855, va faire l'objet de nombreuses recherches dans toutes sortes d'applications et, entre autres, la construction navale. À la veille, pendant et après la Première Guerre mondiale, on cherchait à économiser l'acier qu'on réservait à d'autres usages. Après la guerre, la pénurie de matériaux va obliger à réfléchir à des méthodes de substitution pour les coques en acier. On va adopter d'autres méthodes de construction avec du béton armé. Si on reconnaît l'inconvénient de la masse importante à manœuvrer, ces matériaux ont l'avantage de présenter un faible coût de construction et une disponibilité rapide. L'État français va faire une grosse commande de 102 remorqueurs et 150 chalons, essentiellement destinés au transport de charbon et de poteaux de mine. Mais seulement 36 de ces chalons vont finalement entrer en service. Et on en a fabriqué 4 à Bourg-sur-Gironde, sur les chantiers navals, qui étaient à peu près au niveau de l'actuelle piscine, dans les années 1920. En premier, on trouve le caméléon, surnommé le restataire, par l'Assemblée qui était venue assister à sa mise à l'eau. On imagine donc que l'opération n'a pas été si simple. Ce bateau a été réquisitionné sous l'occupation et il a malheureusement échoué à l'entrée et dépasse du bassin d'Arcachon dans les années 40. Il est cassé en trois morceaux et il gît maintenant à plus de 20 mètres de profondeur. Ensuite, il y a eu le crocodile qui a été vendu dans les années 50 en Belgique. Donc, rebaptisé le Willenspiegel, il sera utilisé pour y établir une radio libre, Radio Antwerpen, mais malheureusement, ça ne va pas durer très longtemps car il est pris dans une tempête et il s'échoue en 1962 sur les côtes néerlandaises. Il y a eu également la salamandre dont on a perdu la trace. Il paraît qu'il aurait fini sa carrière dans la mer Noire. Et enfin, l'Alligator, c'est le seul dont tu peux encore voir l'épave aujourd'hui. Il a été sabordé dans l'estuaire de la Gironde pour obstruer le port de Bordeaux avec près de 200 autres bateaux par l'occupant en août 1944. C'est ce qu'on a appelé le grand sabordage de Bordeaux. Son épave, elle est aujourd'hui visible depuis la rive du Médoc. Elle a été déplacée à la pointe de l'île Margaux dont elle limite l'érosion par les eaux de l'estuaire. Si cette histoire t'a intéressé, n'oublie pas que je proposerai à nouveau des circuits découvertes de l'estuaire de la Gironde à partir du printemps 2021 et que tu peux offrir des bons cadeaux pour des visites guidées. Je dis ça, je dis rien. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain pour l'ouverture de la case numéro 5. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501